Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Noël sur le mardi, les deux témoins sont tués Lisons l'Apocalypse 11 verset 7 à 9 En gardant à l'esprit qu'il s'agit de langage symbolique Notez ce que prédit ces versets sur le sort des deux témoins de Dieu L'Ancien et le Nouveau Testament Apocalypse 11 verset 7 à 9 Quand ils auront achevé leur témoignage La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre Les vaincra et les tuera Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville Qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte La même où leur Seigneur a été crucifié Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations Vérant leurs cadavres pendant trois jours et demi Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre En l'an 538 de notre ère, l'Empire romain païen s'était effondré Justinien, l'empereur, remis toute autorité civile, politique et religieuse au pape vigile Commença alors la longue période de domination de l'église médiévale Qui dura jusqu'en 1798 Le général Berthier, sur l'ordre de Napoléon, entra dans Rome le 10 février 1798 Le pape Pie VI fut fait prisonnier et amené en France, où il mourut Cette date marque la fin de l'autorité séculaire de l'église, prédite prophétiquement Les 1260 jours ou années décrits de Daniel et l'Apocalypse, voire la leçon d'hier Quel puissant témoignage de la véracité des prophéties bibliques ! Daniel, qui écrivit plus de 500 ans avant Christ, prédit avec précision des événements Qui se produiraient 2300 ans plus tard Nous pouvons vraiment avoir confiance dans les prophéties données dans la Bible Entre temps, les vérités de l'évangile ne tombèrent pas dans l'oubli grâce au témoignage de la parole Mais de plus grandes difficultés encore menaçaient la vérité biblique La bête qui monte de l'abîme, Satan, fit la guerre aux Écritures Il lança un nouvel assaut contre l'autorité de la Bible avec la Révolution française qui commença en 1789 Lors de la Révolution française, le gouvernement établit officiellement le culte de la raison comme religion athédita Conçue pour remplacer le christianisme Dans le cadre de ce culte, des événements de fête civique furent organisés Une fête de la liberté fut célébrée dans tout le pays le 10 novembre 1793 En France, les églises devèrent des temples de la raison Et une femme fut intronisée d'I.S. de la raison On brûla des bibles dans les rues On déclara que Dieu n'existait pas et que la mort n'était qu'un sommeil sans fin Satan opéra à travers des hommes impies pour tuer les deux témoins de Dieu Leurs cadavres restèrent dans la grande rue de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Egypte Là même où leur Seigneur a été crucifié La culture égyptienne comptait de nombreux dieux qui réfutaient l'existence du vrai Dieu Voir exode 5 verset 2 Sodome, quant à elle, représente l'immoralité la plus répugnante qui soit Lors de la révolution française, les deux témoins de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament Jésus est mort à cause de l'athéisme et de l'immoralité rampante Tandis que se propageait la révolution et les bains de sang Apocalypse 11 verset 9 dit que les cadavres des deux témoins de Dieu Resteraient sans sépulture pendant trois jours et demi C'est-à-dire des jours prophétiques qui représentent trois années et demi littéraux L'athéisme était à son com' lors de la révolution française En tout cas pendant trois ans et demi Cette période s'étendue du 26 novembre 1793 Quand un décret publié à Paris abolit la religion Jusqu'au 17 juin 1797 Quand le gouvernement français supprima ses lois religieuses restrictives Au revoir et à demain si Dieu veut Et Carole vous présente la leçon de l'école du sabbat